Après la marche citoyenne organisée par la préfecture de Pointe-Noire, les femmes de Vouvou se sont retrouvées au siège du dit arrondissement en vue d'échanger sur les sujets d'autonomisation de la femme, de l'adoption du projet de loi portant lutte contre les violences faites aux femmes et de la participation de la femme à la vie politique. Sur le sens de cette activité, Madame Lauréate Méribini, administrateur maire de l'arrondissement de Vouvou, Ce que nous avons voulu faire au sein de l'arrondissement, c'était de dire à ces femmes qu'elles ne doivent pas baisser les bras, peu importe l'âge, parce qu'elles ont eu un passé qui peut servir à la jeunesse d'aujourd'hui. Elles connaissent beaucoup de choses qu'elles doivent transmettre à la nouvelle génération de femmes et qu'elles doivent prendre leur vie à bras le corps. C'est elles-mêmes qui doivent s'assumer, c'est elles qui doivent se battre parce que c'est elles seules qui connaissent tous leurs problèmes et quel est leur idéal. Personne ne peut le connaître mieux qu'elles-mêmes. Si aujourd'hui nous pouvons fêter cet anniversaire du droit de la femme, les droits de la femme, c'est parce qu'il y a eu des dames pionnières qui ont milité pour qu'on arrive à ce jour aujourd'hui. Est-ce qu'il est normal que l'on laisse ces vieilles femmes dans les maisons et que nous aujourd'hui nous nous approprions de cela ? Je dis non, nous avons besoin d'elles, de leur expérience pour pouvoir puiser le maximum de positivité qu'il y a en elles pour pouvoir mieux faire demain. Heureuse d'avoir participé à cette célébration, Dr Leza, médecin en chef au centre de santé intégré de Mvouvu, livre ses impressions sur la célébration du 8 mars. Nous sommes très contents d'avoir participé à cette activité où nous avons pu entendre quelques informations concernant, on va dire, les droits de la femme et ce que la femme était en fait au niveau de la communauté, ce qu'elle était au niveau de la famille et tout cela. Et nous sommes vraiment reconnaissants, nous remercions Madame le maire pour cette initiative. Sur ce, la femme congolaise est appelée à faire valoir ses droits tant reclamés dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada